Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente d'habitude. C'est que j'ai créé un conflit diplomatique, imaginez-vous, lors de ma dernière vidéo de dégustation de raclette. Moi, je n'ai pas l'équipement ni les appareils nécessaires, du moins chez moi en ce moment, pour faire cuire une raclette en bonne et due forme. Alors, j'ai utilisé une poêle et ça a fait sourciller plusieurs personnes qui se sont lâchées dans les commentaires. Et c'est vraiment parfait, si je fais des bêtises, n'hésitez surtout pas à commenter. Alors, pour me faire pardonner, j'ai lancé un sondage que vous avez peut-être vu passer. Le résultat s'affiche à l'écran. Il y avait un nom, le chef Michel Dumas, qui ne cessait de revenir au bas de mes vidéos, pas nécessairement pour sa recette de poutine avec la raclette, mais je me suis dit, en faisant le sondage, pourquoi pas aller voir sur sa chaîne, lui, qu'est-ce qu'il fait avec la raclette? Et je suis tombé sur la poutine. Quelle merveilleuse idée! Pour la recette plus en détail, je vous invite d'aller voir sur sa chaîne. Bien entendu, il la fait beaucoup mieux que moi. C'est un chef et je ne suis qu'un fromager à la maison, imaginez. Donc, sans plus tarder, allons faire la recette. Les pommes de terre, on épluche dans l'eau froide. Les pommes de terre épluchées, on découpe en frites d'un centimètre dans l'eau froide. On éponge bien l'eau sur les pommes de terre. Bacon, on coupe en tranches. On fait cuire. Bacon cuit dans un autre chaudron. On déglace avec du bouillon de poulet. On frotte le fond. Le bouillon de poulet que j'utilise est un bouillon pasteurisé et homogénéisé. Si vous utilisez du bouillon cru, vous n'aurez probablement pas des bons résultats. Le bouillon à ébullition, on met avec le bacon. Sirop d'érable, un quart de litre. On porte à ébullition et on fait réduire jusqu'à coloration. Un peu de vinaigre de vin rouge dans le sirop d'érable. On fait réduire. Sirop d'érable et vinaigre de vin rouge réduit, on met avec le bouillon de poulet. Farine grillée, eau froide, moitié-moitié, même quantité. On fait un roux rapide. On mélange bien avec le fouet. On incorpore graduellement au bouillon en brassant. Chauffez l'huile à 160 degrés Celsius. Ajoutez les pommes de terre. Soyez prudents. On va les faire cuire deux fois. La première fois, seulement former une croûte autour de la frite. On retire de l'huile. Rechauffez l'huile à 180 degrés Celsius pour la deuxième fois. On ajoute les frites jusqu'à atteindre la coloration désirée. Le fromage raclette, faites-le vous-même ou achetez-le au magasin. Si vous le faites vous-même, essayez pas de débrancher votre réfrigérateur quand vous tournez des vidéos pour YouTube en oubliant de le rebrancher parce que votre raclette va avoir une drôle de tête. On dresse. Pommes de terre, raclette par-dessus. Encore des pommes de terre. Puis on finit avec de la raclette sur le dessus. Maintenant, on fait fondre le fromage dans le four. Et c'est le temps d'ajouter la sauce pour former notre magnifique poutine savoyarde. Le moment de vérité, en tout cas, ça sent super bon. Un peu de sauce. Je sais que c'est bête pour moi de dire ça, mais ça a un goût de raclette. Le sirop d'érable dans la sauce ressort beaucoup. Le grillé de la farine aussi, je dirais. Puis les pommes de terre, c'est juste un pur régal. Quand on sait pas quoi dire, on fait juste à en remettre d'autres dans sa bouche. Puis je pense que tout le monde est heureux. Essayez ça chez vous, ça vaut la peine. Un gros merci au chef Michel Dumas pour le partage de ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Si vous n'êtes jamais allé faire un tour, allez voir, ça vaut la peine. Moi, de mon côté, j'ai utilisé un couteau qui n'avait pas de couleur. De son côté, je suis certain qu'on va me le reprocher. Ça prend des couleurs à nos couteaux. Un tablier. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai des couteaux noirs avec des t-shirts. Pour plus d'informations sur faire du fromage à la maison ou d'autres choses, des vidéos spéciaux de temps en temps, je vous mets deux vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez trouver quelque chose d'intéressant, apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye!